Par rapport à cette rencontre, vous remarquerez à la différence des autres interventions que j'ai eu à faire par voie de presse. C'est une situation un peu particulière en ce dimanche, laquelle me permet de pouvoir faire passer certains dons de messages. Vous savez que depuis la semaine dernière, les informations fusent un peu partout concernant la mort de M. Germont-Gallot-Angers, un élève qui préparait son BPC. Contrairement à ce qui a été dit lors de ma précédente communication, je devrais en principe communiquer le mardi, c'est après-demain. Mais vous avez constaté qu'aujourd'hui c'est dimanche. Si vous avez vu que le parquet général à travers ma personne a décidé de prendre la parole, c'est par rapport aux différents résultats qui ont été obtenus dans un temps record qui nous a permis d'organiser cette rencontre. D'orge déjà, je vous informe que le rapport médico-légal fait par les experts à la tête desquels se trouve M. Rassal a rendu ces conclusions. Ces conclusions-là seront rendus publics demain à partir de 10 heures pour la raison que je vais vous expliquer. Vous savez, dans un passé récent, l'histoire de notre pays, la justice a été toujours pointée du doigt comme une institution qui ne fait pas son travail. Il faut dire les choses qu'elles sont. Cela se comprend d'une part, dans la mesure où, lorsque vous entendez dans un pays qu'il y a des faits présumés de crime et que pendant une longue période, aucun auteur ne sont identifié, jugé et sanctionné, il y a de quoi parfois envoyer le doute dans la tête de l'opinion publique. Par rapport au cas précis de terme, puisque c'est de cela qu'il s'agit, le médecin lésiste, j'ai eu un entretien de plus de trois heures avec lui pour pouvoir lui permettre de répondre à un certain nombre de questions. De quoi est-il mort ? Dans quelles circonstances ? Et dans le cadre de la reconstitution des faits, quels sont les probables suspects ? Mon échange avec lui m'a permis, et ça va être dit demain, que les premiers éléments d'enquête ont permis d'identifier de manière sérène les éléments précis et circonstanciés dans lesquels les faits se sont déroulés au niveau de la commune de la Thaube. La balle a été retrouvée. Ce qui est probable, c'est que la balle n'avait pas été retrouvée au moment des faits. Aujourd'hui, la balle a été retrouvée. La police scientifique est en train de faire son travail. J'aurais voulu que le travail de la police scientifique et le travail déjà fait par les experts pour l'autopsie, et que les deux résultats soient disponibles pour que nous puissions le prononcer sur tout ça demain. Donc vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, je ne peux pas rendre public le contenu du rapport de l'autopsie. Mais ce qui est déplorable, et c'est le lieu de le dire, C'est la récupération politique et sociale qu'on veut faire de cette situation. Un dossier judiciaire qui est en cours, avec tout ce que vous savez comme évidence en matière d'enquête, que les gens cherchent désespérément à faire un lien avec ce qui est fait par rapport à tous les crimes antérieurs. Je les comprends. Mais ce que je veux dire et rappeler ici est la chose suivante. Ce matin, j'ai reçu la famille de l'invité. Il s'agit bien entendu de sa maman, de son ombre, son papa n'a pas pu faire de déplacement pour des raisons de santé, qui sont venus dans cette même salle prendre langue avec le procureur général, avec tous les avocats généraux et sous-titrage. Ils ont été clairs par rapport à leur position. Ils veulent que justice soit faite, justice soit rendue pour le repos de l'âme éternelle de leur enfant. Nous avons pris des engagements par rapport à ça. La prévue aujourd'hui, l'autopsie a été rendue pas deux semaines, pas trois semaines. C'est le lendemain du dépôt du corps que l'autopsie a été rendue. C'est un cas record et ça va être la première fois que l'opinion nationale et internationale va connaître le contenu réel de l'autopsie. Nous avons pris des engagements avec la famille et j'en suis sûr et certain que demain, vous serez édifiés davantage par rapport à ça. Deuxième élément, la famille nous a dit qu'elle n'est associée ni de près ni de loin aux communiqués passés par les FNDC, mais aussi d'autres groupes politiques qui visent à faire un déloulé d'un programme final. La famille dit et redit une seule chose. Ce qu'elle souhaite aujourd'hui, c'est que la justice fasse son travail et qu'il n'y ait aucun problème autour de ça. Mais puisque nous sommes en Guinée, moi, en tant que procureur général, je ne peux dire que deux choses. La première, c'est que les personnes qui sont en train de lancer des appels à une marche finie, je voudrais peut-être le rappeler d'une seule chose. L'on ne peut pas, en liée et place de la famille, procéder à une récupération politique ou sociale, de quoi que ce soit. C'est une procédure judiciaire qui est ouverte. Cette procédure judiciaire n'a pas besoin de tumulte, elle n'a besoin que de la sérénité. C'est raison pour laquelle, si vous avez remarqué, j'ai dit qu'on soit ministre de la sécurité, qu'on soit ministre de la réconciliation, qu'on soit même, quelle que soit la position que chacun représente au sein de l'appareil de l'État. Lorsqu'une procédure est judiciaire, il revient aux autorités judiciaires seules de procéder à des communications parce qu'ayant des éléments précis du dossier. Alors, ceux qui ont fait appel à cette marche finie, personne n'interdit de venir présenter des convérences au niveau-là. Nous sommes en train. Parce que Dieu-même regarde l'intention. Lorsque vous avez une famille éplorée, c'est par devoir citoyen d'aller compatir à la douleur et à la peine de cette famille. Cette famille dit aujourd'hui que tout ce qu'elle a besoin c'est que justice soit rendue, mais elle n'a pas besoin de marche finie. Donc, je rappelle tout simplement à tous qui ont lancé des appels sans le consentement même de la famille. C'est que l'intention projetée c'est de troubler l'ordre de public. La tranquillité et la paix publique. Je le dis, je le répète. J'ai donné des instructions fermes en cas de trouble. Je ne suis pas ce procureur qui quand il y a un problème il appelle les médias c'est pour aller menacer. Je ne menace pas mais je dis ce qu'il y a du principe. Un dossier judiciaire n'est pas un dossier à polémique. Pour preuve aujourd'hui, en quatre jours, on a pu obtenir des résultats qui n'ont jamais été le cas. La famille dit aujourd'hui qu'elle est satisfaite par rapport à tout ce qui est en train d'être fait. Le travail est en train d'être fait dans la plus grande discrétion mais avec efficacité. Je me demande pour quelle finalité et pour quelle fin les gens sont cherchés en train de récupérer de manière politique une situation judiciaire. Toutes les personnes qui ont fait appel à la marche finale, nous sommes là aujourd'hui en ligne. la question de la transition est une question transversale. Chaque acteur doit jouer sa partition. Les questions politiques ne relèvent pas des questions judiciaires. Les questions sociales sont parties des questions qui doivent être d'excité entre les acteurs sociaux. Mais lorsque un dossier est judiciaire, tout ce que nous demandons à tous les acteurs, quel que soit la considération ou l'interprétation que vous donnez, ne troublez pas la paix et la quiétude autour d'une affaire judiciaire. Je pouvais comprendre que la famille elle-même dit nous organisons pour le repos de l'âme de notre fils des marches funèbres. Mais cette famille dit qu'elle n'est associée ni de pleine de l'homme. Au moment où la justice est en train de faire son travail, c'est de mettre les t-shirts un peu partout, nous sommes au courant de ceux qui ne se préparent. Pour quelle finalité ? Faire sortir les gens dans la rue ? Faire des récupérations politiques autour de ça ? Nous, nous n'avons pas besoin. Mais en cas de trouble à l'ordre public, toutes les personnes qui ont lancé, je le dis, je le répète, toutes les personnes qui ont lancé des appels à cette manifestation, j'ai donné des instructions à faire sans amage. Quelle que soit la personne, ces personnes vont être poursuivies et arrêtées, déférées conformément. Ce n'est pas un problème qu'il relève l'autorité administrative ou pour dire autre chose. Nous disons ceci parce qu'il est très bon de rappeler les dispositions légales en la matière pour éviter que les gens pensent que ce sont des menaces toutes faites que le parquet général est en train de faire alors que ça n'a rien à voir par rapport à ce que les gens disent. Vous ne pouvez pas en lieu et place de la famille pousser les gens dans la rue. Ce n'est pas possible. Lorsque vous prenez les dispositions de l'article 627 du Code pénal, constituer un attroupement tout rassemblement de personnes sous la voie publique ou dans un lieu susceptible de tourner leur public, un attroupement peut être dissipé par la force publique après deux sommations de ceux dispersés, resté sans effet dans les conditions et selon les modalités prévues par l'article 627. Être interdit sous la voie publique ou dans un lieu public, tout un mouvement armé ou non armé qui pourrait tourner la tranquillité publique. C'est légal. C'est pas politique. Je ne peux pas accepter qu'un dossier judiciaire fasse l'objet d'une confiscation politique. C'est pourquoi j'ai dit haut et fort qu'on soit ministre de la sécurité. Si les têtes doivent tomber, c'est la tête du ministre qui tombera. à vous mais qu'on laisse la justice faire son travail. C'est pas les petites têtes, ça doit être les grandes têtes, mais conformément à la loi et conformément à la motion. Je vous remercie pour demain pour rendre l'autopsie publique. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.